En France, l'actualité économique et sociale avec d'abord ce nouveau recul du nombre de demandeurs d'emploi. Une baisse historique pour Martine Aubry, une bonne nouvelle pour le gouvernement Jospin, une ombilée qui reste malgré tout fragile. Laurent Bailly. Il a reflué en Nancy toute l'année et en décembre, le nombre des chômeurs est passé sous la barre des 2 900 000. Moins 1,4% en un mois, moins 5% en un an. Cette baisse a surtout bénéficié aux jeunes chômeurs, moins 8% l'an dernier. En revanche, les plus de 50 ans sont 3% plus nombreux à pointer à la NPO. Quant au chômage de longue durée, il est pour la première fois en recul, le gouvernement s'en félicite. J'ai toujours dit que la croissance ne suffirait pas à remettre au cœur de notre société des gens qui ont été cassés par le chômage, qu'ils touchent le RMI, qu'ils soient au chômage de longue durée. Vous savez qu'actuellement, nous faisons en sorte de leur proposer un emploi, une qualification ou une aide en matière sociale lorsqu'ils en ont besoin. Ça commence à porter ses fruits. La croissance, plus de 3% en 1998, a contribué à relancer la machine économique. Les licenciements ont diminué, moins 11% par rapport à 1997. Et la création de 150 000 emplois jeunes est venue en appui de cette bonne conjoncture. Mais l'explosion en 1998 du temps partiel de l'intérim et des contrats à durée déterminée fragilise les emplois créés. Et pour l'instant, les 35 heures n'ont plus que peu d'effet sur le chômage, avec environ 10 000 nouveaux emplois. Merci. Merci.